Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision qui débutera bien évidemment avec Info 10, le journal local et régional. A 19h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Elle parlera ce soir d'addiction au tabac mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 5 mars 2020 et voici les titres de cette Info 10. Face à l'épidémie de coronavirus, Covid-19, les compagnies aériennes permettent à leurs clients de moduler leur voyage dans une certaine mesure. Nous ferons le point avec la compagnie Air Caraïbe. Puis nous reviendrons sur cet échange entre Moon Guadeloupe et le président de région Aréchalus autour de la problématique de l'eau qui sévit sur l'île. Et en fin d'édition, nous parlerons développement touristique durable avec le Conseil économique et social régional, le Césaire, qui oeuvre à une alliance publique-privé pour consommer et produire de manière durable. – Serons-nous bientôt en phase 3 d'épidémie en France ? Une évidence pour les spécialistes et le président Emmanuel Macron en vue de l'accélération de la propagation du virus sur le territoire. Ces dernières heures, 138 nouveaux cas ont été enregistrés et 3 personnes sont mortes, ce qui porte le bilan à 7 décès. À Saint-Barthélemy, dans les îles du Nord plus globalement, la situation semble sous contrôle avec le confinement des personnes malades à leur domicile. En Guadeloupe continentale, nous n'avons aucun patient atteint du Covid-19, mais le comité de suivi tient à faire le point pour éviter les rumeurs. Le reportage d'Edilan Beggar. – Alors ce n'est pas une réunion de crise, c'est un comité de suivi. Parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas encore en crise en Guadeloupe puisqu'il n'y a aucun cas avéré. Il faut marteler cette information. Mais pour autant, il faut deux choses. Il faut raison garder, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des rumeurs qui se répandent. Donc il est nécessaire d'échanger, d'avoir une information qui soit partagée. C'est ce que nous faisons avec les nombreux communiqués de presse dont nous inondons la Guadeloupe depuis une semaine. Et puis aussi, il faut se préparer, c'est-à-dire se préparer à une crise éventuelle. Et la meilleure manière de se préparer, c'est d'abord d'avoir des gestes barrières qui permettent à cette épidémie de ne pas rentrer sur ce territoire. Et c'est tout simplement se laver les mains régulièrement avec de l'eau, avec du savon. Ça suppose d'avoir de l'eau. Donc c'est ce que j'ai redit aux représentants de l'association des maires. C'est ce que j'ai redit aussi au conseil général départemental qui a la tutelle sur les collèges. Et puis au conseil régional sur les lycées. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'avoir de l'eau et du savon dans ces établissements. Parce que c'est bien plus efficace, ça a été répété ici par les experts, que les gels hydroalcooliques. Dont je vous annonce que demain, un décret va paraître pour fixer un prix plafond. Alors sur les îles du Nord, la situation est toujours la même. Vous savez qu'on avait une personne qui est confinée chez elle à Saint-Barthes avec sa femme et son enfant. Qui est donc lui, qui a été lui testé positif. Et il a été vraisemblablement contaminé par ses parents qui étaient venus lui rendre visite à Saint-Barthes. Et qui eux sont confinés à l'hôpital de Saint-Martin. Mais qui étaient des porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire concrètement qu'ils n'avaient aucun critère. C'est-à-dire pas de fièvre, pas d'autres symptômes présents. Écoutez, il faut bien comprendre une chose. C'est que si nous avons une épidémie, tous les gens qui auront des formes pas graves. Parce qu'il faut quand même être très clair, 80% des personnes qui ont le coronavirus montrent qu'on n'est pas grave. Ce ne sont pas des situations graves. Donc ces gens seront confinés à la maison avec des recommandations. Un suivi médical, téléphonique, voire des équipes mobiles qui passeront les voies. Et le CHU du coup devra prendre en charge les patients les plus graves, les plus sévères. D'accord ? Par exemple réanimation. Pour des patients qui seraient entre les deux, parce que par exemple ils ont d'autres problèmes de santé et qu'on se dit qu'ils sont fragilisés, ce sera les autres hôpitaux qui prendront. Donc on a vraiment travaillé sur cette disposition entre les différents établissements. Et le CHU, l'objectif, c'est uniquement les cas les plus graves en réanimation ou dans le service de maladies infectieuses et tropicales. Nous avons eu une visioconférence avec le président de la République et le ministre de la Santé il y a deux jours. Et pour l'instant, ils n'ont pas annoncé le passage en phase 3. Un comité de suivi en Guadeloupe qui se veut particulièrement rassurant. Et avec ce Covid-19 qui sévit à travers le monde, les compagnies aériennes permettent à leurs clients de moduler leur voyage dans une certaine mesure. On fait le point avec Olivier Besnard, directeur général d'Air Caraïbes, au micro de Michel Depape. Avec l'épidémie de coronavirus, je l'appelle comme ça, il paraît que le nom scientifique c'est différent, qui a tendance à se développer aujourd'hui. On a vu les dernières nouvelles qu'on vient de recevoir de Métropole. On a pris quelques mesures parce que bien évidemment on peut être touché. Pour l'instant, juste un point quand même, on n'a pas d'annulation de vol puisqu'on nous a posé la question. Donc je profite de votre antenne pour le dire. Deuxièmement, on applique ce que décide la Direction Générale de la Santé et l'ARS ici. C'est-à-dire qu'on suppliera tout ce qui sera décidé par eux au niveau sanitaire. Et puis par contre, au niveau de nos clients, on a pris la décision pour tous les billets achetés à compter du 5 mars, la possibilité de modifier sans frais les déplacements au départ d'ici ou au départ de Paris, jusqu'à des billets achetés jusqu'au 31 mars et sur des voyages jusqu'au 24 juin. Pour l'instant, on n'a pas pris d'autres dispositions. Bien entendu, je vous parle, on est le 5 mars. Peut-être que les choses changeront ou évolueront, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, eu égard à ce que l'on constate, eu égard à ce que l'on voit, on a quand même beaucoup de passagers qui volent encore sur nos avions. Et merci, on n'a pas pris d'autres décisions. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Suite à plusieurs demandes auprès des présidents de PCI, de la région et de la préfecture, les Mounes-Guadeloupes ont enfin obtenu un rendez-vous qui au final ne s'est pas passé comme prévu. Malgré les invitations lancées par Harry Chalus, une seule communauté d'agglomération a fait acte de présence pour discuter autour de la problématique de l'eau. Un aveu de faiblesse pour le mouvement citoyen qui bouge les lignes et les protocoles depuis plusieurs mois maintenant, afin que les populations victimes de coupures régulières soient approvisionnées en bouteilles d'eau potable. Une réunion lors de laquelle ils ont mis en avant le non-respect du cadre légal et les manquements de la préfecture quant à l'application du plan Orsec-eau. Le reportage de Michel Depape. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le président de la région, les présidents de PCI. Normalement, on est censé avoir un représentant de la préfecture et la présidente du département. Comme tout le monde le sait, nous, on est vraiment dans le combat pour l'eau sur les dispositifs provisoires à mettre en place. Donc ce matin, on vient vraiment, après avoir rencontré la plupart des présidents de PCI, en majorité, venir exposer un petit peu nos objectifs, certaines solutions aussi qu'on aura à poser, faire remonter certaines problématiques et aussi être vraiment dans une, on va dire, politique de communication avec les élus. De façon à ce qu'ils ne puissent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de la problématique de l'eau aujourd'hui, mais de la façon dont nous, avec notre expérience sur le terrain, dont on l'a vécu pendant ces derniers mois. C'est une réunion pour laquelle on s'est beaucoup battu. On a fait de la garde à vue, nous prenons courage en d'arbres, etc. On arrive à un stade, là, on va s'asseoir, on va discuter, on va essayer de mettre les choses à plat pour voir comment on avance dans cette problématique. Il ne faut pas faire moyen ou long terme, puisqu'ils sont là pour travailler à ça. On va dire, ça va être une réflexion. Quand on peut mettre une place à court terme, soit immédiatement, pour pallier, la population en alimentation de substitution, soit quand on dit à l'un, le guide au sec au potable, trois litres minimum par jour et par personne, et qui j'en va débloquer ça, avec qui outil vous va débloquer ça, pour que Guadeloupe ait pas besoin de l'eau. Après ça, on fait un moyen, long terme, ça qui est bon pour, quand on dit résumé, à ça on fait, pendant un mois d'arbre. Quand certaines personnes me demandent des rencontres, dès que je suis disponible, j'en réponds. Guadeloupe m'a demandé une réunion avec les présidents de PCI, des responsables, où j'ai fait un courrier d'invitation à tout un chacun. Je sais que c'est la période difficile, c'est une période électorale. Bon, la CARL a peu envoyé quelqu'un, les autres ont peut-être des obligations, mais j'ai tenu quand même à les recevoir, à les écouter, à écouter tout ce qu'ils avaient à dire concernant les difficultés de l'eau en Guadeloupe, et par la suite, moi je ferai remonter en fonction des dires de Guadeloupe. Mais c'est mon rôle d'écouter tout un chacun, et la réunion s'est très bien passée, sans mépris, sans insultes, il n'y a aucun problème. Ils ont fait un tour un peu des problèmes qui existent, des plans secs qui devaient être mis en place, des mesures à prendre en cas de crise effective de l'eau, le travail que l'ARS devait faire en Guadeloupe, ma responsabilité d'être humain, de Guadeloupéens qui aiment la Guadeloupe, et quelle que soit la chose à faire, nous le ferons. Nous leur avons aussi expliqué que nous avons mis à disposition de plusieurs communes des conteneurs de packs d'eau, donc des compresseurs, que ce soit deux compresseurs achetés pour Capester et pour Sintrose. Donc nous répondons chaque fois qu'il y a un problème concernant l'eau en Guadeloupe, et j'espère, même si je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont exaspirées, mais je leur dis haut et fort, nous commençons à nous voler, il faut attendre maintenant. Les choses s'améliorent petit à petit, il faut attendre, que ce soit le CHU, il faut attendre, en espérant que demain tout le monde n'a de prendre soin à CHU et prendre soin à Réseau-Aïau. On parle éducation maintenant, puisque dans le cadre du nouveau baccalauréat, les lycéens ont désormais des épreuves de contrôle continu, appelées E3C, des examens qui permettent de valoriser la progression des élèves et la régularité de leur travail. Et pour le lancement de la première série de contrôle, qui porte sur l'histoire, géographie, les langues vivantes et les mathématiques, le recteur d'académie s'est rendu au lycée Sonny-Rupert à Sainte-Rose. Le reportage de Maxime Morel. Les épreuves de contrôle continu se déroulent sur plusieurs semaines. On a commencé avant les vacances pour certains établissements scolaires et pratiquement on termine demain. Donc moi aujourd'hui je suis passé ici pour voir comment ça se déroule, comment ça se passe et puis surtout de m'assurer que les élèves composent dans de bonnes conditions. J'appréhonne un petit peu la chose parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a survolé. Les profs ont essayé de nous expliquer mais ils n'avaient pas tous les éléments requis de telle façon à nous faire comprendre que c'est important. Et bon, je suis un peu stressé. Comme ils nous ont donné un peu les devoirs tard, donc du coup on ne sait pas quoi réviser. Et même les profs aussi, les profs même aussi étaient un peu gênés. Et pour les épreuves d'aujourd'hui, on se trouve un peu stressé parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va tomber. Alors c'est vrai que notre académie a connu une période de grève donc forcément qui a impacté le déroulement des enseignements. Mais ils ont été rassurés par le proviseur parce que le choix des épreuves, c'est un choix fait d'abord par les enseignants qui font des propositions au chef d'établissement. Le chef d'établissement choisit l'épreuve et il la choisit en fonction des circonstances bien évidemment que connaît l'académie et son établissement en particulier. Donc il faut dédramatiser, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Il faut dédramatiser. Parce qu'ils n'ont pas tous bien compris que ce n'était que du contrôle continu et non pas un examen. mais quand on leur explique et quand ils passent l'épreuve, ça va après. Le contrôle continu justement est fait pour étaler dans la durée cet effort qui est fourni systématiquement par les élèves de reconnaître leur investissement, reconnaître leur progression. Jusqu'à maintenant, le bac se jouait à la fin de la classe terminale. Aujourd'hui, il se prépare sur pratiquement trois ans. Et comme on n'arrête pas le progrès, les copies sont numérisées à l'issue des épreuves. La correction, elle aussi, sera dématérialisée. Une correction en ligne qui permet de sécuriser les copies. C'est sans compter que les annotations serviront aux élèves puisqu'ils pourront consulter justement leur travail sur Internet. Et la région Guadeloupe, quant à elle, entame une campagne pour sensibiliser et mobiliser autour de la maîtrise de l'énergie. Le reste en images. Pour nous, il est essentiel, en effet, avec nos partenaires de la région et de l'État, de lancer cette campagne parce que la maîtrise de l'énergie, c'est un axe essentiel dans la transition énergétique parce que c'est ce qui va nous permettre très clairement, en accompagnant les Guadeloupéens pour mieux consommer et moins consommer, de permettre donc de réduire notre consommation d'énergie qui est un élément essentiel de la transition énergétique. Dans cette démarche-là, elle est vraiment collective. Je rappelle qu'au niveau des collectivités, à savoir tout ce qui est mairie et entreprises, nous avons mis en place la modification même du comportement mais aussi l'éclairage public a été un élément majeur. Donc ce qui veut dire qu'on agit à la fois sur les collectivités, sur le système public, mais aussi dans les foyers. Alors, on a des résultats très concrets. La consommation d'électricité a diminué les deux dernières années. Pour vous donner un chiffre, on a permis à plus de 40 000 foyers Guadeloupéens de s'équiper de chauffe-eau solaire. Et aujourd'hui, avec le lancement de cette campagne, ce qu'on veut, c'est à la fois s'inscrire dans cette continuité mais aussi engager de nouvelles actions. Les actions pédagogiques, parce que je pense que la première chose qui est importante, c'est avoir que chacun ait conscience que par son comportement, on peut faire des économies. Et puis aussi, avoir des nouveaux axes de développement et en particulier sur l'isolation thermique, c'est-à-dire en aidant les Guadeloupéens à mieux isoler leur maison, leur appartement pour moins consommer l'énergie. 2020, 2023, ce sont des dates butoirs sur un certain nombre d'éléments. Mais la réalité, c'est 2030. 2030, c'est l'autonomie énergétique pour ces départements. Ça peut paraître très ambitieux, on l'a toujours dit, mais on met tout ce qu'il faut en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est vraiment 2030 qui sera important, mais ça aussi, la géothermie va avoir toute sa place pour pouvoir nous permettre d'accéder à ces objectifs-là. – Initié en 2007 par la CCI de Pointe-à-Pitre, le projet d'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe a été lancé aujourd'hui. L'OADAC, de son nom, a deux missions, mettre à disposition des États de la Caraïbe des lois modèles en droit des affaires et promouvoir la médiation. En cas de litige entre pays, le centre d'arbitrage devra porter une réponse immédiate aux difficultés liées aux procédures complexes en débrief avec Patrick Vialcollet, le président de la CCI, mais des îles de Guadeloupe maintenant. – C'est un projet qui a démarré il y a 13 ans. Comme vous avez vu, c'est quand même un projet qui a connu quelques difficultés. Et aujourd'hui, voir qu'il va être effectif, puisque le centre d'arbitrage qui va être OCWTC va ouvrir officiellement ses portes dans quelques semaines. Ce n'est que quelques modalités techniques. Et donc, pour moi, c'est pour la Chambre de commerce, pour les entreprises, c'est le support, pas indispensable, mais nécessaire pour faire des affaires dans la Caraïbe. Et je dis toujours qu'à un moment donné, on parle tous de la coopération régionale. C'est un grand mot. On aime bien parler de ça, parce que finalement, c'est des îles qui sont à côté de nous. Et on se dit, pourquoi on ne ferait pas des échanges, des échanges commerciaux. Et au final, on a plein d'handicaps. Alors permettez-moi, puisqu'on en est là, de dire la norme, des problèmes liés au langage. On ne parle pas tous la même langue. Des problèmes liés au fait que, de ce fait, en quelle langue on écrit les contrats. Et puis, toujours pareil, si on a un différent, comment on le règle ? Et donc, là, c'est chose faite. L'absence de sécurité juridique, finalement, on est très exposé, on est très précaire. Si on s'est lancé sur un marché qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas, on peut se retrouver devant des tribunaux dont on ne parle pas la langue, coincé dans des procédures très longues, même au niveau local. Parfois, on peut se retrouver dans des procédures qui sont trop longues, qu'on n'a pas les moyens de supporter. Et avec ce système, il y aura beaucoup d'anticipation sur le coût, sur les frais. Et donc, ça vous permet vraiment d'intégrer, je dirais, le risque juridique de manière beaucoup plus certaine dans votre développement commercial. Réalisé par la délégation entre maires du Conseil économique et social au niveau national, un rapport intitulé Promouvoir le tourisme durable plaide pour une forme de tourisme qui répond aux défis environnementaux et climatiques. Ce dernier préconise de mettre l'identité culturelle et la biodiversité au cœur des stratégies de développement et considère que la formation et l'implication des populations sont essentielles. Un message reçu 5 sur 5 au niveau local avec le Césaire, qui porte donc une réflexion sur le sujet en regroupant acteurs publics et privés. L'objectif, confronter les expériences pour aboutir à une prise de conscience collective sur la nécessité de consommer et produire durablement dans toute la chaîne de l'offre à la demande. Le reportage. Le tourisme c'est travailler sur notre attractivité. Notre attractivité c'est mieux gérer notre territoire, mieux orienter les choses pour générer des points de PIB. Et à travers cette notion de tourisme durable on s'est rendu compte qu'on parlait de tout. D'environnement, d'économie, d'aménagement du territoire, de politique publique, de proximité, de fiscalité, de ressources humaines, de valorisation des métiers. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment comme une sorte de sésame qui nous ouvrait toutes les portes sur les politiques publiques. Et donc on travaille sur ce sujet là aujourd'hui. On va faire ressortir une contribution qui serait un rapport du Césaire. Ce rapport du Césaire a un cheminement qui est déjà réglé par les textes. Nous, nous allons faire en sorte qu'il soit un petit peu plus approprié par la population. D'autant que nous avons commis l'astuce de le produire en associant déjà des professionnels. Ça veut dire qu'on est allé au-delà du cadre du Césaire et on a associé des professionnels du secteur du nautisme, du secteur de la culture. On a associé des opérateurs, des personnes qui ont des initiatives, seules de leur côté, et qui sont des acteurs touristiques à part entière. On sait que les clientèles européennes, lorsqu'elles s'intéressent à la Caraïbe et qu'elles sont dans une optique de tourisme de masse, elles vont dans des destinations un peu plus low cost, telles que Saint-Domingue. Donc on se rend bien compte que notre produit doit se réinventer. Notre produit ne va pas se réinventer tout seul. Il va se réinventer avec des efforts qui viendront de la sphère publique, des efforts qui viendront de la sphère privée. Nous, notre Césaire, qui est à cheval entre ces deux influenceurs des politiques publiques, essaie de prendre cette initiative, essaie de regrouper tout le monde, essaie de recenser les bonnes orientations, essaie de faire en sorte qu'on soit un peu plus bienveillant sur les opérateurs qui ont déjà pris cette orientation. Aujourd'hui, on va produire un rapport et on souhaite à ce rapport de connaître le meilleur cheminement dans la suite des décisions qui vont être prises. Et maintenant, je reçois Jean-Pierre Laroche qui va nous parler de l'opération 100 kilomètres pour mes 75 ans. Bonsoir, M. Laroche. Bonsoir aux auditeurs et auditrices. Alors, dites-nous tout sur cette opération. Alors, c'est le comité départemental de randonnée pédestre qui organise cette manifestation qui s'appelle les 100 kilomètres, mais en une étape. C'est-à-dire, on parle samedi matin et on arrive le dimanche matin, 24 heures non-stop. 24 heures non-stop de marche. Pour ceux qui peuvent faire ça. Mais, il y a des marches de 3 kilomètres, de 6 kilomètres, de 12, etc. Donc, on s'inscrit pour l'une des marches et il n'y a pas de compétition. D'accord. On s'inscrit pour se faire plaisir qu'on fasse ces 3 kilomètres en 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ça n'a aucune importance. Si on s'inscrit pour 24 heures, qu'on fasse 30 kilomètres, 60 kilomètres ou 100 kilomètres, ça n'a pas d'importance puisqu'on réalise sa propre performance. D'accord. Et ça, c'est quand même très important. Mais on le fait aussi avec d'autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est de marcher, de pouvoir cheminer sur un parcours remarquable qui est celui de Deville Maisonceles à Petit Canal. Un parcours, il y a deux petites boucles. Une boucle d'un kilomètre et demi. Pour 3 kilomètres, on l'a fait deux fois. Et puis, une boucle de 6-7 kilomètres qu'on fait autant de fois que nécessaire pour faire la distance qu'on a choisie au départ. D'accord. Donc, c'est pour quoi ? Pour mémoriser tous les paysages en même temps que l'on marche ? Il y a des arbres magnifiques, il y a des allées splendides, il y a des bruits à entendre d'oiseaux. Alors, de temps en temps, on entend les voitures, mais c'est très, très loin. Et puis, ce n'est pas sur tout le parcours. Il y a vraiment un moment extrêmement intéressant. Par contre, il faut s'inscrire dès le 15 mars. Alors, pour s'inscrire, je donne l'adresse du mail. Allez-y. Pour s'inscrire, c'est 10120 kilomètres KM pour mai 75 en chiffres, en au pluriel, donc 100 kilomètres pour mai 75 ans, ça s'appelle comme ça parce que c'est le titre de la manifestation, arrobasgmail.com Et puis, il y a un téléphone 0690 72 74 37. Je répète, le portable 72 74 37. Donc, on s'inscrit. On vient avec sa tenue de sport. Pour ravitaillement aussi ? Il y aura un ravitaillement, il y aura ce qu'il faut. D'accord, tout est prévu. Alors, il y a une petite participation qui permet d'assurer, mais surtout, mais surtout, il y a un protocole pour tous ceux qui s'inscrivent et qui donnent leur mail, bien sûr, il y a un protocole de préparation, même si cette année, c'est le début, le but du jeu, c'est de se préparer cinq jours, trois, cinq jours par semaine, toute l'année, pour que l'année prochaine, on arrive, si on n'est pas trop entraîné, qu'on arrive, préparer l'année prochaine. On participe cette année, tranquillement, et on participe. Mais, dans le protocole, on travaille à la fois sur l'aspect de l'hygiène alimentaire, je n'ai pas dit le régime, l'hygiène alimentaire, sur le sommeil, c'est important, sur l'exercice physique, bien évidemment, sous contrôle médical, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de précaution de prise, pour les personnes du troisième âge, pour les gens qui sont diabétiques, qui ont du cholestérol, pour les plus jeunes, qui sont en surpoids, donc tous ces gens-là peuvent bénéficier du même protocole, où il y a un document Word et un document Excel, parce qu'on peut mettre, on peut suivre sa préparation sur ce document Excel. Très bien. Donc, il y a un ensemble tout à fait cohérent. Et je le dis, sur le parcours de Deville-Maison-Cay, la Petit-Canale, c'est vraiment un parcours magnifique, parce qu'il est en sous-bois pour 70% du temps. Et en Guadeloupe, c'est quand même très rare. Donc, c'est vraiment un parcours magnifique. Donc, une opération à ne pas manquer qui va se dérouler. À quelle date ? On rappelle juste la date ? 4 et 5 avril. Donc, ça commence le samedi 15... Le samedi 4 ? Pardon, 4 avril à 11 heures. Donc, il faut être là un petit peu avant pour ceux qui sont inscrits. Mais il faut s'inscrire pour le 15 mars. date limite, le 15 mars. 15 mars. Donc, il y a une semaine pour le faire. Ne tardez pas. Alors, ceux qui voudraient aller s'inscrire peuvent le faire aussi chez Jogger Sport, à Pointe-à-Pitre, enfin à Bim, et peuvent le faire également à Bastère. Merci beaucoup Jean-Pierre Laroche en tout cas d'être venu présenter justement cette opération qui vous fera du bien. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir sur Canal 10 Télévisions, et bien tout de suite après la coupure pub, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10 et elle parlera ce soir d'addiction au tabac. Il devrait y avoir pas mal de connexions ce soir. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à BGG, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Marie-Hélène Bores, bonsoir à Muriel Jeannette, bonsoir à Cotto et Nozo, bonsoir à Hilarion Flambard, bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Juliette Moaison, bonsoir à Bob Timo, j'espère que tu vas bien Bob. Bonsoir, 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 on va s'arrêter ce soir, vous êtes très nombreux à être connectés, mais on se quitte pour une petite page de pub et on se retrouve après. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –